Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc il y aura deux étapes. Alors une première étape où on va réaliser le personnage ici tout simplement avec des objets très simples, avec donc un contour vraiment linéaire. Et puis là on verra comment utiliser une nouvelle fonctionnalité pour obtenir très très facilement des pleins et des déliés comme ceci. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais exporter cette petite illustration sur mon bureau, fichier, exporter au format PNG. Je vais enregistrer ça donc sur mon bureau. Je vais l'appeler modèle. Voilà, .png, enregistrer. La résolution, je vais peut-être mettre ça à 150 et je fais exporter. Je dis 150, hop, exporter. Voilà, je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Voilà, tac, 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 je ferme, je vais dans objet, je fais apparaître la fenêtre objet comme d'habitude et je vais aller dans fichier, importer et je vais donc importer le modèle. Donc je fais ouvrir. Voilà, j'incorpore. Donc InScape me crée automatiquement un calque objet dans lequel il y a mon image. Image que je peux déplacer en cliquant dessus avec l'outil flèche noire. Alors l'outil flèche noire, c'est sélectionner et transformer des objets. Le raccourci, c'est S. Donc je clique sur mon image, je clique, je glisse et je place ça au centre de mon document. Alors pour zoomer, je vais appuyer sur la touche plus de mon clavier. Également, on peut appuyer sur la touche 3 qui nous permet en fait de zoomer sur ce qui est sélectionné. Ça correspond à ce petit picto qui est, je crois, ici. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Voilà, sélectionner, zoomer sur la sélection. On va verrouiller notre calque ici, notre calque objet. On va le renommer, on va l'appeler modèle. Voilà, j'appuie sur entrée. On va se mettre juste à côté. Je vais utiliser une tablette graphique. Donc c'est une tablette graphique Wacom qui est assez vieille, une bambou. Donc c'était un premier prix. Je vais utiliser l'outil dessiner des lignes à main levée. Donc le raccourci, c'est P. On va choisir ici le mode créer un chemin de baisier régulier. On va avoir un lissage à 25. Je ne vais pas utiliser la pression du stylet, pas besoin. Forme aucune. Et puis on n'utilise pas non plus ce petit picto là. Voilà. Donc ceci étant fait, je vais sélectionner cet outil. Et je vais commencer par, je vais faire par exemple la forme de la tête. Donc je vais faire une petite forme comme ceci. Donc je glisse avec mon stylet. Je clique, je glisse. Voilà, hop. Je vais fermer pour faire la petite mâchoire. Avec l'outil DTN, le raccourci c'est N. Je vais pouvoir jouer un petit peu ici sur les nœuds. Pour changer la nature d'un nœud, on va appuyer sur Alt et sur le nœud. Non, je dis, ce n'est pas Alt, pardon. C'est Control et sur le nœud. Voilà, vous voyez, j'ai changé. C'est-à-dire que j'ai rendu le nœud doux. Hop, voilà. On peut tirer sur les poignets. Vous voyez là, il y a le magnétisme. Je vais le désactiver. Alors pour désactiver le magnétisme, on clique là-dessus. Et le raccourci, c'est Shift pourcentage. Donc pour activer ou désactiver le magnétisme. Voilà, je vais me remettre une petite couleur comme ceci. Ouais, c'est bien. Alors j'aime bien commencer par les formes en fait qui sont les plus basiques. Celles qui sont en fait au fond, c'est-à-dire le visage. Après là, ce que je vais faire, je vais faire les cheveux. Donc tout simplement, je sélectionne l'outil crayon, donc P. Je vais faire les cheveux. Hop, voilà. Je reviens en arrière, Control-Z. Je fais une petite patte comme ça. Vous voyez, je me mets bien au-dessus du nœud là pour continuer mon tracé. Je vais faire deux petites mèches comme ceci. Tac, tac. Je vais faire la grande mèche. Hop. Voilà. Alors l'avantage, si je fais, j'appuie sur N, donc pour avoir l'outil sélectionner les nœuds. Vous voyez, tous mes nœuds apparaissent. Si je fais Control-A, je sélectionne tous mes nœuds. Et si je clique sur un nœud, vous voyez, et après j'appuie sur Alt. Donc je recommence. Je clique sur un nœud, je reste appuyé. Et maintenant, j'appuie sur Alt, ce qui permet de déformer un petit peu, voilà, de façon à avoir peut-être une mèche un peu plus importante. Maintenant, je vais m'amuser, je vais faire, donc toujours avec l'outil P, c'est-à-dire l'outil crayon, je vais faire les oreilles. Donc je vais faire l'oreille ici, comme ceci. Voilà. Tac, tac. Je vais maintenant faire le nez. Alors le nez, à peu près, alors peut-être pas comme ceci, plutôt comme ça. Voilà, c'est bon. Donc pour récupérer la couleur, j'appuie sur l'outil Pipette. Alors l'outil Pipette, le raccourci, c'est D. Voilà. Je reviens à mon outil crayon, c'est-à-dire P, comme Pencil. Voilà, je vais faire la bouche. Voilà. Voilà, alors je veux déplacer ici ce petit nœud, tout simplement j'appuie sur N, je clique sur le nœud et je glisse. Hop. Voilà, je vais faire maintenant, tiens, je vais rectifier un petit peu ici. Je vais faire les yeux. Alors les yeux, toujours avec l'outil crayon, donc j'appuie sur P. Je vais faire un œil assez gros ici. Voilà, je vais mettre une couleur noire. On clique là-dessus. J'appuie sur S pour sélectionner l'outil Transformer, donc S. Je déplace mon œil, donc là il est très gros, bien sûr. L'avantage, c'est que, vous voyez, quand je sélectionne un objet, j'ai des petites flèches de redimensionnement, donc ce qui me permet d'avoir éventuellement, de modifier la dimension de mon œil et de les positionner correctement. On duplique cet objet, donc pour dupliquer CTRL-D. Voilà. Alors vous voyez ici, à chaque fois que je crée un objet, il vient, comment dirais-je, se mettre en haut de la pile. Donc là j'ai mon œil que j'ai dupliqué, donc si je clique, je glisse. Voilà, j'ai deux yeux maintenant. Je vais utiliser l'outil crayon, donc on commence à connaître. C'est P. Voilà, je fais un premier sourcil, un deuxième sourcil. Je vais faire un petit peu les dents, comme ceci, voilà. C'est pas trop mal. Je vais m'amuser à faire le coup, donc le coup, hop. Voilà, un petit coup très simple. Je vais faire maintenant le col. Alors le col, je vais le faire avec quelques lignes, comme ceci. Voilà, un col très simple. Pour zoomer, j'appuie sur plus. J'appuie sur N pour avoir l'outil d'éditer les nœuds. Voilà, je vais faire le col. Voilà, comme ceci, c'est pas trop mal. Donc P pour avoir l'outil crayon. Donc je fais un objet en arrière, voilà, comme ceci. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Avec l'outil N, donc éditer les nœuds, je déplace un peu ce nœud là. Voilà, c'est bien. Je vais faire maintenant le bas du corps. Hop, comme ceci. Voilà. N pour déplacer un peu les nœuds. P, outil crayon. Donc là, maintenant, je vais faire le bras. Hop. Vous voyez, des formes très simples. On appuie sur N pour pouvoir rectifier un petit peu. Mon objet. Donc là, je vais un petit peu descendre ça. Le nez, je vais le descendre un peu. Je vais le réduire. Alors là, je vais récupérer la bonne couleur. On a vu que le raccourci, c'était D pour avoir la pipette. Et hop, comme ça, je peux mettre la bonne couleur. Vous voyez, j'ai fait un rectangle de sélection pour sélectionner ces trois objets que je peux grouper. Donc si je fais CTRL-G ou je viens cliquer là-dessus ou aller dans Objet, Grouper. Eh bien, j'ai mon oreille qui est là. Je peux même m'amuser à renommer ici mon oreille. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner les cheveux. Je vais les remettre là aux bonnes couleurs. Avec l'outil pipette, je récupère la couleur. On voit que je suis très très loin du modèle. Mais ça, ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est de voir un petit peu comment on peut manipuler InScape avec les différents outils pour faire un petit dessin. Donc cet objet-là, je vais le descendre derrière notre tête. Ou alors, je vais plutôt monter la tête. Alors pour cela, je sélectionne toute la tête. Et je peux cliquer sur, ici, ce petit picto qui monte tous les objets au premier plan. Ou je peux également appuyer sur la touche, je crois, la touche Top. Alors j'ai oublié d'activer ici, mince, ce petit logiciel qui permet de voir. Voilà, c'est la touche Home qui permet de voir les touches que j'utilise. Là, je vais mettre les dents blanches. Voilà, comme ceci. Ces différents objets, je vais les sélectionner avec l'outil Éditer les nœuds. Et en appuyant sur Shift ou Maj. Voilà, je vais leur mettre une couleur blanche. Alors, ils sont mal disposés. Ces deux-là, je vais les mettre en arrière. Donc pour cela, je le sélectionne avec l'outil Éditer les nœuds. Et je les projette à l'arrière-plan en appuyant sur la touche End. Ou alors, je peux également cliquer sur ce petit picto-là. Vous voyez ? Alors, pour avoir ces petits pictos, il faut bien sûr avoir sélectionné l'outil Sélectionner et Transformer les objets. Donc cet objet, je vais le placer en arrière. Pas trop. Voilà, comme ceci. Là, on voit qu'il y a quelques petits problèmes. Tac. Alors là, je vais rajouter des nœuds. Donc je double-clic plusieurs fois. Voilà, ici et ici. Et je déplace ça vers le haut. De façon à masquer un peu tout ça. Bon, ce n'est pas parfait. Maintenant, je vais m'amuser à faire le téléphone. Alors le téléphone, c'est très simple. L'outil crayon, je fais tout simplement un petit rectangle. Comme ceci. Voilà. Hop, noir. Avec un fond noir. Les doigts, tout simplement l'outil crayon, toujours. Donc je vais faire un premier doigt comme ceci. Que je vais fermer. Tac. Je sélectionne la couleur de la peau. Donc D. Je clique et j'ai un premier doigt. Voilà. Alors moi, je les duplique. CTRL-D. Donc j'ai un deuxième doigt. CTRL-D. Ou alors je peux également appuyer sur la barre d'espace. Je clique sur mon objet. J'appuie sur l'espace. Et automatiquement, vous voyez, j'en ai un deuxième. Je vais faire une petite rotation. Alors pour faire une rotation d'un objet, on clique une première fois dessus pour voir les flèches de transformation. Si je clique une deuxième fois, j'ai les flèches de rotation. Je vais lui mettre un petit doigt en l'air. Là, je vais donc zoomer. Alors pour zoomer, j'appuie sur plus. Ou je peux également appuyer sur Z. En fait, ça correspond à sélectionner ici l'outil zoom qui doit être ici. Voilà. Alors je ne l'ai pas complètement. L'outil zoom est là. Je vais appuyer sur F11 pour mettre en plein écran. Voilà. Comme ça, on voit l'outil zoom qui apparaît. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'outil éditer les nœuds. Donc j'appuie sur N, l'outil éditer les nœuds. Ce que je vais faire ici, je vais créer deux petits points. Donc on a vu qu'on pouvait double-cliquer. Mais on peut également appuyer sur CTRL-ALT. CTRL-ALT de façon à rajouter des nœuds. On sélectionne les trois nœuds et on va faire ALT, supprimer pour en fait supprimer le segment. Ce qui correspond à cliquer là-dessus. Maintenant, on appuie sur N. Alors, c'est pas N, c'est P, pardon, pour l'outil crayon. Et on va faire ça, voilà, de façon à avoir un doigt avec une autre phalange. Voilà. Et ça, je vais en fait le couper. Donc je sélectionne ces deux nœuds là et je vais cliquer là-dessus de façon à séparer tout ça. Et ça, je vais les joindre. Voilà. Et cette partie-là, alors c'est peut-être, je vais la décomposer. C'est peut-être un peu confus, j'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà, de façon, chemin, je fais séparer. Voilà, de façon à avoir deux objets ici. Donc celui-là et celui-là et celui-là, je vais le mettre en arrière. De façon à ce qu'il soit derrière le téléphone. Voilà, je sélectionne tout. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Je vais sélectionner tout ça. Je les groupe. Donc, CTRL-G ou je clique là-dessus. Et je projette ça en arrière, à l'arrière-plan, de façon à pouvoir avoir ça derrière. Voilà, c'est pas trop mal. Là, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'outil d'ITLNE. Je vais tout sélectionner. Voilà, je sélectionne tout. Je clique sur un nœud, là, et j'appuie sur Alt. Voilà, de façon à un petit peu mieux positionner le bras. Ça, je vais un petit peu le retravailler. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Je vais sélectionner, pardon, je vais sélectionner ici ce petit objet-là. Vous voyez, la phalange que j'ai créée. Voilà. Je sélectionne l'outil crayon et je vais appuyer sur Shift de façon, en fait, à créer un autre chemin au même niveau que cet objet, c'est-à-dire sur le même calque objet que ma petite phalange. Hop, hop, là, je me suis loupé. Voilà, comme ceci, de façon à créer la main. Voilà, je vais créer encore ici un petit tracé comme ceci. Et puis la petite cravate, très simplement. Donc, on va faire ici une première forme. Voilà, une forme comme ça. Tac. Et ça ira très bien. On passe ça en noir et on va le descendre. Alors, on a vu qu'on pouvait descendre. Donc, avec l'outil flèche noire sélectionnée, on a ici la possibilité de descendre comme ça à l'arrière ou de remonter. Mais on peut également, ici, cliquer là-dessus pour descendre et monter notre objet. Et puis là, du coup, avec l'outil flèche noire, N ou F2 aussi, ça fonctionne. Je vais pouvoir déplacer ceci de façon à ce que ce soit un peu mieux. Voilà, donc, pour cette petite illustration. Je vais déplacer ça comme ceci. Dans la deuxième partie, on va voir comment obtenir des pleins et des déliés très facilement. Merci d'avoir suivi ce tuto et à tout de suite pour la suite.